Il y a du nouveau, encore, dans l'affaire Pogba. Mathias, le frère du joueur de l'équipe de France Paul Pogba, ainsi que trois autres personnes, ont été placés en garde à vue, entre mardi 13 septembre et mercredi 14 septembre, a rapporté Le Monde. Il s'est présenté de lui-même, mercredi après-midi, au service d'enquête avant d'être placé en garde à vue d'après une source proche du dossier. A noter que les avocats respectifs des deux frères n'ont pas réagi à ces nouvelles informations. Cette incarcération fait suite à l'ouverture le 2 septembre, par le parquet de Paris, d'une information judiciaire contre X des chefs d'extorsion avec armes en bande organisée, enlèvement ou séquestration avec libération avant le septième jour en bande organisée pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. Son frère Mathias Pogba parmi les agresseurs ? Pour rappel, le 3 août dernier, une enquête préliminaire visant Paul Pogba avait été ouverte par le parquet de Paris pour extorsion et tentative d'extorsion en bande organisée, suite aux récentes déclarations de son frère aîné Mathias. Le footballeur avait déposé plainte auprès du parquet de Turin, le 16 juillet. Les autorités italiennes ont ensuite alerté, le 1er août, le parquet de Paris sur des faits susceptibles de s'être passé dans l'Hexagone en lien avec cette plainte, selon une source judiciaire. Après l'ouverture d'une enquête en France, Paul Pogba a été convoqué pour être entendu, début d'août, dans les locaux de l'Office central de lutte contre le crime organisé, Ocleco, à Nanterre, chargé des investigations. Le joueur avait assuré que des amis d'enfants auraient commencé à faire pression sur lui à la fin de mars, en marge d'un rassemblement de l'équipe de France à Clairefontaine, Yveline. Ces derniers lui auraient reproché de ne pas les avoir soutenus financièrement. Il lui aurait alors rappelé qu'il avait assuré discrètement sa sécurité durant ses 13 années de carrière professionnelle. L'international, qui avait partagé début septembre une vidéo pour rassurer ses fans, a assuré avoir identifié son frère, Mathias Pogba, parmi les racketteurs présumés. Il a ensuite alerté les avocats du club de la Juventus où il évolue, avant de déposer plainte en Italie. Une information judiciaire a, par ailleurs, été ouverte mardi 30 août par le parquet de Turin pour chantage et extorsion aggravée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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